Je suis Joëlle Suter-Razana Jouhari, j'ai 57 ans, je suis pasteur baptiste, Fédération Baptiste de France, actuellement en poste à Metz. C'est un livre qui s'appelle Qui nous roule la pierre ? avec en sous-titre Les femmes dans l'Église. Alors le livre s'adresse à plein de personnes qui sont intéressées par le sujet homme-femme. Le sous-titre c'est Les femmes dans l'Église mais je pense qu'il peut aussi parler aux hommes. En fait la problématique c'est de se questionner sur ce que disent les textes de la Bible, sur la manière dont on lit aussi ces textes de la Bible parce que la Bible c'est pas un roman qu'on prend, qu'on ouvre de la première à la dernière ligne, tout va bien, on sait qui parle, qui nous dit quoi. C'est un livre beaucoup plus complexe donc ça pose des problématiques d'interprétation et en tant qu'homme, en tant que femme, c'est pas facile de savoir qu'est-ce qu'on peut vivre et qu'est-ce qu'on peut être aujourd'hui dans les Églises parce que c'est des courants qui interprètent les choses d'une manière très différente. Donc l'idée du livre c'est de se poser cette question en premier lieu de l'interprétation, comment est-ce qu'on interprète les textes de la Bible ? Est-ce que c'est possible d'avoir une lecture neutre ou pas ? Mon présupposé c'est que non, c'est pas possible. Forcément on vient avec ses lunettes, moi j'ai des petites lunettes avec un filtre contre les lumières bleues et forcément dans certaines situations ça teinte ma vision. C'est pareil pour la Bible. Et puis ensuite je passe dans les textes bibliques, Genèse, des textes difficiles parfois pour nous les femmes. Je les relis avec aussi une certaine approche rabbinique un petit peu particulière. Et puis ensuite dans une troisième partie je me pose la question de si moi, femme, je lis ces textes comme je viens de les lire dans le livre et que je me mette en route pour avancer vers une plus grande liberté dans les Églises, quels obstacles je vais trouver ? Par quelle transformation intérieure je dois passer pour pouvoir entrer dans un appel que je ressentirais et le vivre pleinement avec les hommes ? Voilà en gros l'histoire de mon livre. Alors c'est vrai que cette histoire de filtre c'est un peu particulier parce qu'on n'a pas conscience, moi j'ai conscience d'avoir des lunettes sur la tête, sur le visage parce que je vois mal, mais les filtres dont je parle dans le livre on n'a pas conscience de les avoir parce que ce sont des choses qu'on acquiert au fur et à mesure de notre vie depuis tout petit. On est, on vient au monde en tant que garçon, fille avec devant soi une cellule familiale qui elle aussi nous offre une image de ce que doit être une femme, un homme et forcément on acquiert ainsi une vision qui est totalement générale. On ne réalise absolument pas que c'est culturel, que c'est familial. Alors oui, il y a la notion de famille, mais il y a aussi la culture, c'est encore plus large. Un enfant qui vient au monde dans une famille française n'acquiert pas du tout le même regard sur l'homme et la femme qu'un enfant qui vient au monde dans une famille argentine, voire japonaise, voire saoudienne. Donc il y a ce premier filtre là et puis ensuite il y a le filtre religieux qui se pose là-dessus comme une deuxième couche d'interprétation et de compréhension de qui on peut être. Et cette couche là est encore plus déterminante que la première parce qu'elle touche à la notion du sacré, à la notion de la transcendance. Ce n'est plus un papa, une maman ou deux papas, deux mamans qui nous donnent l'image de ce qu'on peut être, mais c'est le grand créateur de l'univers. Donc ça touche tous les monothéismes. Et quand cette couche là se pose sur nos vies, soit à travers la cellule familiale, soit à travers sa propre lecture, sa propre démarche de foi, on entre dans cette notion de sacré qui est extrêmement difficile à faire bouger. Moi je suis par exemple issue d'une famille catholique, donc avec une maman qui était à la maison, six enfants. Donc une maman qui se consacrait à l'éducation de ses enfants. Et je suis la seule à avoir eu cet idéal d'être moi aussi maman au foyer. Toutes mes autres sœurs sont parties dans la carrière, etc. Pourquoi moi ? Parce que de catholique, j'ai été mise en contact avec un milieu évangélique très fermé, un milieu pentecotisant, dans lequel l'image de la femme était celle de l'épouse et la mère. Je ne pouvais pas, je n'avais pas le droit d'être une femme qui faisait carrière. Alors que j'étais, je faisais mes études universitaires. Donc j'ai tout laissé tomber, aux grands dames de mes parents d'ailleurs. J'ai tout laissé tomber et je me suis consacrée à mes trois enfants. Et c'est seulement au bout de dix ans que j'ai recommencé à mettre ce dogme en question. Donc d'abord par la voie du sacré, donc relecture des textes. Est-ce que vraiment ça me dit ça ? Et puis pourquoi moi, au milieu de toutes mes soeurs, je suis la seule à avoir choisi ce fonctionnement-là ? L'image de maman, comment ça s'est construit en moi ? Et puis à un moment donné, mon mari m'a envoyé en faculté de théologie parce qu'il voyait que j'avais quelque chose de fort en moi au niveau de la transmission, de la parole. J'avais des clubs bibliques à l'église, j'avais plein de choses. Mon mari me dit mais punaise, qu'est-ce que tu attends ? Va en faculté de théologie. Et là je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas pour moi ça. Qu'est-ce que je vais aller faire ? Moi qui suis ma maman au foyer, qu'est-ce que je vais aller faire en faculté de théologie ? C'est pas ma place. Et là, devant moi, il prend son téléphone et il m'inscrit en faculté de théologie. J'ai halluciné, je me suis dit mais c'est pas possible. Et donc bon, il y a eu, c'était extrêmement rigolo aujourd'hui, 15, 18 ans après j'en rigole, mais c'était vraiment un lieu de libération pour moi. Quand j'ai réalisé qu'il avait raison, que c'était ça dont j'avais soif, je suis, j'ai suivi le mouvement, je suis allée effectivement valider cette inscription et puis j'ai découvert la théologie, j'ai relu les textes par moi-même. Et là, j'ai découvert des choses agorissantes. Que certaines traductions, je pense à 1 Corinthiens 11 notamment, qui n'est pas dans le livre, mais c'est quelque chose qui a provoqué une explosion dans ma tête dans mon cœur, que dans 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul dit que textuellement, que la femme a autorité sur la tête. La femme a autorité sur la tête. Et les traducteurs, pensant que c'était absolument impossible à traduire comme ça, ont rajouté des mots et ça a donné que la femme doit avoir sur la tête une marque de l'autorité. Ce qui dit exactement l'inverse, c'est ahurissant. Et ça, ça a provoqué une explosion dans ma thème. Et je me suis dit, Joël, deviens qui tu veux être. Sois libre parce que tu es libre, parce que Jésus t'a libéré, Christ t'a libéré. Suis ce chemin de liberté-là. Et maintenant, c'est terminé. Donc j'ai avancé au fur et à mesure dans le ministère pastoral et puis après dans la rédaction du livre, dans le blog Servir Ensemble, voilà, dans plein de projets. Et puis aujourd'hui, je m'autorise à être librement qui je suis. On trouve que je suis trop dynamique. Tant pis, ça ne m'intéresse plus. Je suis moi. Je me livre là. Les hommes ont été pendant très longtemps des vecteurs de croissance dans ma vie. Plusieurs hommes comme ça ont ouvert des portes pour moi. Et si j'ai fait tout ça, si j'ai écrit le livre, si j'ai fait le blog, c'est aussi parce que je me dis, ce n'est pas normal. D'où le titre du livre. Qui nous roulera la pierre ? Ce n'est pas aux hommes de rouler la pierre. C'est Christ qui a roulé la pierre pour nous, les femmes. Sauf que quand on est élevé dans une culture patriarcale, on attend que les hommes nous roulent les pierres. Alors que tout est ouvert pour nous. Mais les femmes ne s'autorisent pas elles-mêmes. Autorité, autorisation, voilà, il y a toute cette problématique avec l'autorité. Les femmes ne s'autorisent pas à entrer dans des choses qui sont aujourd'hui de l'ordre du possible pour nous. Parce que c'est Christ qui a roulé la pierre. Il y a une place pour les femmes, parce que les femmes perçoivent la vie spirituelle d'une autre manière que les hommes. Les hommes perçoivent la vie spirituelle d'une certaine manière. Il faut qu'on trouve l'équilibre dans nos communautés. Que ce soit catholique, protestante, évangélique, orthodoxe, il y a de la place pour la manière de vivre la foi des deux. Il y a des richesses. Dans le féminin, là je ne parle pas des femmes, je parle du féminin. Et dans le masculin. Pour moi, un homme mature devant Dieu, c'est un homme qui a intégré toutes les valeurs féminines, comme le Christ. Et une femme mature dans la foi, c'est une femme qui a intégré les valeurs masculines du Christ. Alors oui, être pasteur, ce n'est pas quelque chose de courant encore aujourd'hui, c'est vrai. Il y a des situations dans lesquelles les choses se passent très très bien. Et je vis des choses magnifiques. Et j'aime en parler, de ces choses magnifiques-là. Et je ne voudrais pas que les difficultés que je peux vivre dans le ministère pastoral à cause d'un univers encore trop régulièrement orienté vers le patriarcat puissent occulter ces belles choses. Mais c'est vrai, on peut dire qu'être femme pasteur dans une église évangélique aujourd'hui, ce n'est pas encore facile. Ce n'est pas acquis, la place de la femme dans un rôle de direction, même chez nous, à la Fédération Baptiste, où on envisage la direction d'une manière collégiale. Ça aide, mais j'ai connu des oppositions très softes, des petits sourires sarcastiques, du mépris, de « on ne me nomme pas dans toute la liste des pasteurs ». Voilà, des petites choses finalement, on sourit, quoi. Et puis des choses plus dures, des insultes, et puis des menaces de mort. Je me sens militante, pleinement, parce que je pense qu'il y a encore un déficit. Il y a un déficit de modèle féminin, il y a un déficit de confiance chez les femmes. Je l'ai vécu, tant d'autres femmes aujourd'hui ne s'autorisent pas à vivre pleinement ce qu'elles ressentent comme étant juste pour elles. Donc tant que ça, ça existera, je serai militante. Pas militante pour, comme je l'ai dit, pour évincer les hommes, militante pour que les femmes aient une place à côté des hommes, une place juste. Suite à l'écriture du livre, je me suis dit qu'il fallait aller plus loin. Et justement, comme l'un de mes objectifs, c'est de soutenir les jeunes femmes qui pensent avoir reçu un appel, je me suis dit qu'un livre ne suffisait pas, donc j'ai créé un blog qui s'appelle Servir Ensemble, sur lequel des hommes et des femmes, en responsabilité d'église, témoignent ou écrivent des articles théologiques, pratiques aussi, des témoignages, des expériences de vie, il y a des recensions de livres. Donc tout un tas de ressources sont sur ce blog pour justement aider les personnes à évoluer dans leur compréhension des textes bibliques, dans leur compréhension des rapports hommes-femmes, dans leur compréhension de ce que peut être l'église aussi. Donc voilà, ce blog est une mine de ressources, prolonge véritablement le livre pour toutes les personnes qui souhaitent réfléchir à ces thématiques-là. Qu'est-ce que l'église d'aujourd'hui peut être, comment elle peut favoriser la place des femmes, comment elle peut réfléchir. Voilà, il y a des ressources bibliques, il y a tout un tas de choses, et c'est un lieu foisonnant, un lieu de vie aussi pour les personnes qui s'interrogent.